Salut à tous c'est Alex Molique ! Alors j'espère que vous allez bien les amis car aujourd'hui je vous emmène dans mes valises pour revivre le festival BMW M-Town qui se tenait à Manicourt le week-end dernier, événement à l'aude du constructeur bavarois où propriétaires et passionnés pouvaient se retrouver. Mais avant de commencer je voulais faire une petite dédicace à un grand fan de la chaîne Alex Molique avec qui j'ai pas mal discuté sous la verrière du Grand Palais lundi. Tu te reconnaîtras ! On a notamment parlé du Sultan de Brunei, le truc spécifique. Donc ouais, tu te reconnaîtras. Également un grand merci à Sobac, mon dernier tipeur en date, merci infiniment. Allez, festival BMW M-Town, c'est parti ! Je suis ici, comme vous pouvez voir, au circuit de Nevers-Manicourt. Pourquoi ? Car se tient pendant ce week-end le BMW M-Town Festival qui est donc consacré à BMW Manicourt qui, comme vous le savez, était un ancien circuit de Formule 1. C'était là où se tenaient les Grands Prix de Formule 1 fut-il un temps avant qu'il passe au Paul Ricard. Et je pense qu'on va passer un très bon week-end, il y aura pas mal d'activités. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, suivez-moi ! Le briefing M-Town, comme vous le savez, c'est la ville ou too much, c'est juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, on va avoir des petites possibilités. Allez, une double injection, comme ça, bien sûr. En fait, la DI n'a pas d'injection et c'est la DII qui a d'injection. La dernière fois que je suis venu à Manicourt, il me semble que c'était en 2012, 2013 ou 2014, soit pour les GT Days, soit pour le Rally de Paris. Donc il y a un petit moment, autant vous dire. Et la dernière fois que je suis venu ici, il faisait très très moche. Et comme ici, en fait, comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas de notre côté. Et tout de suite, petite session karting sous la pluie, ça va être rigolo. Avec Yannick Dalmas, qui est donc quadruple champion, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Rien que ça. Alors bien évidemment, le karting, ce n'est pas pareil que l'endurance, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'il nous poutre tous, quoi qu'il arrive. Sous-titrage ST' 501. Je profite de la fin de cette première session de karting pour vous faire un petit débriefing de ce à quoi ressemble le karting sous la pluie. C'est super fun, c'est super marrant. Après, il faut quand même super bien contrôler ton petit kart. Parce que les têtes à queue, ça va à tous les virages presque. Bon, j'exagère évidemment. Pour vous faire simple, il n'y a pas eu un seul tour au cours duquel je n'ai pas fait soit un tête à queue, soit une trajectoire. Très 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 bizarre. Donc vraiment, c'est vraiment, c'est du sport, vraiment. Je me rends compte que je fais vraiment le malin dans la vidéo. Car dans les faits, le karting, ça m'a vraiment lessivé cassé. D'ailleurs, j'ai encore des courbatures. Oui, trois jours après. Enfin bref, suite à ça, direction le off-road. Pour tester les capacités des SUV. Le tout dans la bonne humeur. Je suis bien content de ne pas avoir pris le voulant. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, on l'a. Yes ! Ça arrête de même. Super. Plus tard dans la journée, nous avons eu l'opportunité de faire une activité que je n'avais jamais faite jusqu'à présent. Le drift. Mais le truc, c'est qu'on avait le choix. Soit tu fais un baptême avec un mec qui sait ce qu'il fait. Soit c'est toi qui t'essaye au drift. Le truc, c'est quand même un dilemme assez cruel. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je pense, les gars, que je vais choisir le kiff. Tout simplement, car c'est, je pense, une opportunité, on va dire, assez rare. C'est pas tous les jours que tu peux faire du drift dans un environnement contrôlé avec un gars qui sait vraiment ce qu'il fait. Dont c'est le métier. Peut-être sauf le changement de direction. Oh, t'as pas le truc. Non, t'as juste la poignée devant. J'aime bien m'accrocher en haut. C'est bon, d'accord. Allez, allez, laissez-moi. Ah ouais, d'accord. J'espère que ça t'a plu. Ah c'est pas mal, t'as assez secoué quand même. Ouais, ça bouge un peu à l'intérieur. C'était dingue. Trop top. Alors là, on se prépare à faire la parade. Kouame au volant, 200 X5, camo, military force. La sirène ! Avec la sirène, enfin le gyrophare, évidemment, on le voit pas trop. Le drift king, regardez le drift king. Ilan le drift king. Dans la M4. 30ème anniversaire. Et gips avec les jambes oliveuses. Je pense qu'on va faire une belle petite parade. Fin de cette première journée. On est ici à Manicourt, au circuit de Nevers-Manicourt. En début de journée, on n'a pas trop eu de chance avec la météo. Et du coup, il a plu jusqu'à environ 11h, midi, grosso modo. Mais c'était très très fun. Vraiment, on s'est bien marré. On a fait plein d'activités aujourd'hui. Que ce soit du coup, le karting, du off-road, des baptêmes passagers. Et on a conduit également sur le circuit de Nevers-Manicourt, qui est un très beau circuit. On a fait aussi pas mal de trucs. Il y avait des simulateurs, il y avait des jeux, des trucs comme ça. Vraiment, vraiment, c'était cool. Vraiment, bonne journée. Bien, bien, bien rempli. Autant vous dire que je suis très fatigué. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Ce matin, on a commencé un petit peu différemment. En prenant le volant. En ce qui me concerne, donc, je suis derrière le volant d'une BMW X4 M40i. On est passé en mode sport. Ça change drastiquement du mode confort et du mode éco, bien évidemment. Du peu que j'ai conduit, ça doit faire quoi ? Une petite dizaine de kilomètres ? Du peu que j'ai conduit, franchement, c'est pas mal. C'est les dernières, hein. Maintenant, je vais prendre le volant de cette petite M4 CS. Hier, j'ai conduit une N2, mais aujourd'hui, on va conduire ça. On va voir ce que ça donne. Un petit véhicule M Performance sur circuit de Nevers Manicourt. Hop, on s'installe à l'intérieur. Hop là, comme un grand. Alors, vous voyez, il n'y a pas, on va dire, de portière à proprement parler. Enfin, si, de poignée à proprement parler. Contrairement à la M4, on va dire, normale. Aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup mieux. D'autant plus que, du coup, j'ai déjà tourné hier. Je connais un petit peu mieux le circuit. On a, c'est quoi, c'est la DTM ? Non. Bref. Je connais un petit peu mieux le circuit. On a fait en plus la parade. Qui c'est qui a cru avoir lancé la GoPro, mais qui au final n'a pas filmé ? C'est ce mec-là. Premières impressions après mon petit tour en M4 CS. Franchement, les gars, je suis super fier de moi. Je me suis énormément amélioré par rapport à y'aider. Forcément, j'anticipais beaucoup mieux les trajectoires. Les freinages aussi, surtout. Les freinages. Et ça se passait beaucoup mieux. Alors, c'est les motos, c'est les motos. Et bien voilà, j'avais complètement oublié de filmer une fin sur place. Donc, je le fais ici. Un grand merci à BMW France pour l'invitation. C'était une superbe expérience. Très fatigante. Tant on a pu faire de choses. Pour une première édition, l'organisation était au top. J'espère que plus de monde viendra pour la prochaine édition. La fête n'en sera que plus folle. Merci au staff, aux pilotes, aux instructeurs pour avoir fait le show. A mes compagnons de rigolade, c'était vraiment cool. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu. Du coup, n'oubliez surtout pas un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire. Exprimez-vous. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et à vos amis passionnés, c'est super important. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas. On n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.